Alors, je vais maintenant vous présenter un extrait de modelage sur l'intonation. Par modelage, j'entends une représentation visuelle et auditive des processus qui sont à l'œuvre lorsque je travaille l'intonation. Alors, je vais essayer de rendre ça concret sur le plan visuel et sur le plan auditif. Il y a essentiellement deux façons de procéder à un modelage. On peut le faire en collaboration avec les élèves. À ce moment-là, la personne enseignante pose à voix haute les questions qui lui viennent à l'esprit et les élèves vont proposer une panoplie de réponses. On invite les autres élèves à compléter jusqu'à ce qu'on arrive à des réponses qu'on juge satisfaisantes. Sinon, on peut procéder à un modelage d'experts où la personne enseignante prend en charge les questions ainsi que les réponses. Dans ce cas-là, d'une part, on vous conseille de limiter votre intervention à 7 minutes parce qu'au-delà de 7 minutes, l'attention risque de chuter de façon relativement prononcée. Et surtout, de faire par la suite un retour avec les élèves pour s'assurer qu'eux-mêmes sont capables de répondre à ces questions-là et qu'ils ont retenu quelque chose de l'intervention que vous venez de faire. C'est important également d'avoir bien défini les processus qu'on veut mettre en lumière lors du modelage afin de cibler seulement ceux-là et d'éviter la surcharge cognitive. Alors, dans le présent modelage, c'est bien sûr l'intonation qui est ciblée, mais même l'intonation fait appel à une grande variété de processus et ce serait une erreur de tenter de tous les traiter d'un seul coup. On se concentrera donc sur deux aspects de l'intonation, soit l'ouverture et la fermeture de sens, ainsi que le marquage des phrases interrogatives. Dépendant de votre clientèle, vous pourriez choisir d'en traiter un seul. Alors, si on commence par l'ouverture et la fermeture de sens, la première question que je devrais me poser, c'est « Quand est-ce que je dois indiquer à mon interlocuteur que j'ai pas terminé une idée? » et « Quand est-ce que je dois indiquer à mon interlocuteur que j'ai terminé mon idée? » De façon générale, la clôture de sens vient à la fin de chaque phrase. Donc, quand on voit un point, généralement, on devrait indiquer une clôture de sens. Pour ce qui est de l'ouverture, on va s'en servir pour indiquer au contraire à notre auditeur qu'on n'est pas en train de clore le sens qu'il y a d'autres parties à notre phrase à venir. Alors, si on reprend notre production initiale, je vais vouloir repérer une phrase qui est complexe. Donc, une phrase qui est formée de plusieurs phrases. Eh bien, ça tombe bien parce que la première phrase de ma production initiale est une phrase qui en contient elle-même plusieurs. Là aussi, la ponctuation peut être un bon guide. Alors, si je regarde cette phrase-là en tant que telle, « L'un des défis qui nous guettent pour accompagner les élèves à développer leurs compétences à communiquer oralement, c'est de les amener à identifier un ou deux objets de l'oral à améliorer et de leur proposer des moyens concrets pour y arriver. » Alors, première chose que je remarque, c'est qu'il y a une virgule après « oralement ». Pour marquer une ouverture de sens, je pourrais utiliser une intonation montante pour indiquer à mon auditeur que ma phrase n'est pas encore terminée. Là où ça m'apparaît encore plus important, c'est dans la partie qui suit. Alors, quand on dit « C'est de les amener à identifier un ou deux objets de l'oral à améliorer », il me semble qu'ici, je pourrais terminer ma phrase. Mais je veux indiquer à mon auditeur que j'ai une autre idée à lui véhiculer. Donc, je vais utiliser encore une fois une intonation ascendante après « améliorer » pour introduire la dernière phrase et de leur proposer des moyens concrets pour y arriver. Si je relis, j'obtiens « L'un des défis qui nous guettent pour accompagner les élèves à développer leurs compétences à communiquer oralement, c'est de les amener à identifier un ou deux objets de l'oral à améliorer et de leur proposer des moyens concrets pour y arriver. » Alors, vous avez vu à la fin, comme j'avais un point, là j'ai fait une intonation descendante pour marquer la clôture de sens. Pour ce qui est du marquage interrogatif, ça me prend évidemment une phrase interrogative. Dans cette production initiale, il n'y a qu'une seule phrase interrogative, soit « Quels aspects de la prise de parole pourraient être améliorés? » Alors, généralement, pour différencier une phrase affirmative d'une phrase interrogative, on termine sur une note légèrement plus haute. Par exemple, si je dis « J'aime les chats » ou « J'aime les chats », on voit que dans un cas, on a une phrase affirmative et dans l'autre, une phrase interrogative. Alors, je l'essaie ici. « Quels aspects de la prise de parole pourraient être améliorés? » Vous aurez sans doute remarqué que ça ne colle pas tout à fait. Eh bien, c'est parce que quand on a affaire à une phrase interrogative qui débute par un pronom interrogatif, on doit plutôt faire le marquage sur le pronom interrogatif et le reste de la phrase va se dire comme une phrase affirmative. Alors, ça donne « Quels aspects de la prise de parole pourraient être améliorés? » Pour nos besoins professionnels, je me limite à un seul exemple pour l'ouverture et la clôture de sens ainsi qu'un seul exemple pour les phrases interrogatives. Mais auprès des élèves, il est recommandé de faire plusieurs exemples. Bien sûr, tout en respectant les limites de temps. Alors, normalement, je passerais à travers le texte en entier et on obtiendrait quelque chose qui ressemble à ceci. C'est maintenant le temps de s'assurer que les élèves ont bien compris ce que vous avez réalisé pendant votre modelage, mais surtout de leur donner l'occasion de se pratiquer. Pour conclure, nous vous invitons à consulter les ressources pour la classe. Balade au web. Une voix pour être écouté. Abonnez-vous !